Sous-titres par Juanfrance 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 dans mon quartier qui cherche une bonne faudra venir demain matin ainsi je vais t'y amener viens avec ton bébé le lendemain donc voici la fille qui se déporte chez elle envoyez beaucoup de coeur s'en plaît envoyez beaucoup de coeur et lui demande de s'asseoir question d'aller voir si son ami là et à la maison elle revient elle lui dit non elle est sortie en attendant on cause en attendant qu'elle revienne et en attendant justement elle lui offre à boire et cette boisson avait donc du somnifère dès que la fille prend la boisson elle se sent faible elle se sent fatiguée elle a envie de dormir mais elle bagarre avec le sommeil elle bagarre avec le sommeil parce que elle tenait son bébé en main elle se disait que si je dors là et le bébé alors c'est comme ça qu'elle bagarre avec le sommeil depuis le matin jusqu'à midi elle est là assise fatiguée elle ne sait pas qu'est ce qui arrive vers midi la dame voyant qu'elle ne dort toujours pas lui propose les pommes de terre en attendant toujours que celle chez qui elle va aller travailler arrive elle prend les pommes elle mange puisque c'était son ami elle se doutait de rien les pommes on avait aussi mis les somnifères dans dans les pommes de terre elle mange et elle sent qu'elle se fatigue davantage mais vraiment je crois que le seigneur était au contrôle parce que le seigneur n'a pas permis qu'elle s'endorme jusqu'à dans tard dans la soirée 18h 18h30 elle lui demande que ouais la femme là n'est toujours pas là je vais alors rentrer et je reviendrai demain elle se lève donc son amie se lève aussi pour l'accompagner c'est une femme femme musulmane elle prend son voile elle lance sur la tête et elle va l'accompagner dès qu'elle arrive devant le portail son amie qui cachait dans une corde dans son pain sort la corde et veut l'étrangler avec c'est là où elle réalise que et donc depuis le matin là on voulait m'endormir afin de me tuer elle jette son bébé de l'autre côté et tient la corde au niveau de son cou pour que ça ne l'étrangle pas la femme lui dit que tu es sorcière tu es sorcière et on t'a déjà donné des doses et des doses de somnifères tu n'as pas dormi je vais te tuer elle lui demande que maman tu veux me tuer pour pour quelles raisons tu me tues pour quelles raisons qu'est ce que je t'ai fait j'ai deux enfants tu veux me tuer et mes enfants vont rester avec qui il dit que je veux le sang je m'en fous je veux le sang j'ai dit que je vais te tuer elle demande à ses enfants d'apporter le couteau elle a trois enfants l'aîné à 18 ans il ya un autre de 13 ans et l'autre de 9 ans paraît-il voilà les enfants qui sortent donc avec les couteaux et voilà le travail du couteau on commence à l'égorger ils l'ont maîtrisé jusqu'à la mettre au sol la maman se couche sur elle les enfants viennent faire comme ça avec le couteau on voulait vraiment l'étrangler étrangler la couper la gorge coupé coupé dans toutes les blessures que vous voyez là c'est parce que la fille en question était forte elle était forte elle se débattait donc elle bagarrait avec eux elle bagarrait cinq couteaux sont sortis parce qu'à chaque fois elle réussissait à récupérer le couteau et on allait prendre l'autre pendant ce temps la maman était sur elle elle l'appuyait contre le sol pour qu'on coupe le coup heureusement pour elle comme ça se passait comme ça dans la cour elle a poussé un cri de détresse au secours au secours et il y avait des cas les gars du quartier qui passait c'est comme ça que ils ont sonné sonné ouvrez là bas ouvrez qu'est ce qui se passe voilà comment on a pu sauver cette fille et son bébé maintenant quand on vient la porte on veut l'amener à l'hôpital elle dit mon bébé mon bébé la femme de la maison dit quel bébé tu es venu s'il avait un bébé quel bébé et c'est même toi qui venait m'agresser moi je me défendais seulement sa fille aussi le dit quel bébé c'est sa fille qui a 18 ans quel bébé quel bébé tu es venu s'il avait un bébé les enfants qui sont venus à son secours disent que c'est sûr qu'elle est en train de délirer elle dit non je ne suis je vais je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là parce que après c'est c'est les commentaires vous avez écouté l'histoire en fait c'est c'est sa copine c'est sa copine qui lui mais qui lui mais dans tous ces problèmes là c'est sa copine qui lui mais dans tous ces problèmes là elle est à la recherche du travail sa copine l'invite à vos besties là quand elle vous dit que j'ai ma peur de l'être maman c'est pas pour rien je préfère les partenaires d'affaires les partenaires de même vision oui vous comprenez c'est sa copine qui l'a qui l'a elle est allée chez sa copine comme ça là parce qu'elle voulait trouver le travail mais c'est sa copine qui a voulu lui ôter la vie en fait cette histoire s'est passé s'est passé à yaoundé vous comprenez je voulais à partir de cette histoire voilà revenir sur le sujet des amis que vous laissez vous fait entrer dans votre vie c'est très important pour moi parce que je pense que dans la vie on va arrêter de jouer les victimes on va arrêter de faire comme si on n'est pas au courant que oui l'être humain fait peur et qu'il faut se méfier oui moi je dis toujours personne ne viendra oui personne ne viendra vous dit je sais pas personne ne viendra ne viendra vous protéger c'est vous même vous devez réussir à vous protéger et je vous dis toujours on ne peut pas empêcher les autres d'être mauvais d'être haineux d'être aigri d'être tout ce que vous voulez méchant d'entrer dans les sectes parce que en gros dans cette histoire c'est quoi en fait sa copine est sûrement dans les sectes et sa copine voulait comme ça donner du sang pour ces sectes là voilà et sa copine a choisi que voilà c'était elle qu'il fallait il fallait tuer il fallait assassiner ils ont commencé par le somnisphère tout ça donc tout ça a été organisé par sa meilleure copine faites très attention je voulais dire aussi aux femmes écoutez mes reines tout le monde n'est pas votre ami parce que tout part de là j'ai remarqué que chez nous les africains on ne connaît pas faire la différence entre les connaissances et les amis parce que parfois je reçois des femmes en sciences de coaching qui sont tellement déçus à ma copine m'a fait si telle personne m'a fait si vraiment je crois que c'était ma copine avant de dire que telle personne vous a fait du mal rassurez vous de savoir la place que vous occupez même dans sa vie est ce que vous êtes en réalité sa copine tout le monde n'est pas votre copine on a tous des connaissances on peut avoir dix mille connaissances mais on peut pas avoir dix mille copines je vous ai toujours dit de vous d'éviter et de faire attention aux personnes qui disent que je suis copine avec tout le quartier j'ai dix copines j'ai onze copines il faut faire très attention parce que quand on est authentique on ne peut pas être dispersé comme ça parce que l'amitié ça demande du temps pour entretenir l'amitié je vous ai toujours dit c'est comme une relation sentimentale on a besoin du temps pour faire grandir l'amitié pour pour entretenir l'amitié vous comprenez dont une personne ne peut pas dire j'ai dix amis une femme ne peut pas être amie avec tout le monde c'est pas possible vous comprenez et parfois je vois des femmes qui se plaît ma copine m'a fait si ma copine m'a fait ça maman peut-être pour toi tu es tu pour elle tu es une connaissance est ce que c'est réellement ta copine est ce que c'est réellement est ce que c'est réellement ta copine c'est ça le problème peut-être tu accordes d'importance tu accordes d'importance à la mauvaise personne tu accordes de l'importance à une personne que tu ne devrais pas et c'est aussi pourquoi parfois vous êtes déçu vous êtes déçu parce que vous prenez les connaissances pour amis ce n'est pas parce que voilà quelqu'un vient te parler de son problème de couple quel est ton ami ce n'est pas parce que quelqu'un te vient en aide à une saison de ta vie quel est ton ami oui moi ce n'est pas parce que je vais te venir en aide que je suis ton ami l'amitié il faut plus que ça ce n'est pas parce que quelqu'un vit une mauvaise phase dans sa vie elle passe une saison difficile qu'elle t'appelle 16 fois par jour quand tu vas dire que oui c'est ma copine fais très attention ce n'est pas ta copine et lorsque voilà vous tombez sur les copines saisonnières les copines temporaires les copines chinoises vous dites déjà c'est ma bestie c'est ma copine intime copine intime c'est un mot qui est très fort oui c'est un mot qui est très fort on ne peut pas appeler tout le monde ma copine intime je vous le dis toujours les filles c'est pas parce qu'une personne peut appeler pendant une saison de ta de sa vie quatre fois par jour quelle est ta copine intime quelle est ta bestie quel est je sais pas quel est tous les noms que vous avez lâché par les appellations que vous donnez à ça vous comprenez non il faut savoir juger il faut avoir l'esprit de discernement sachez que j'ai déjà fait des vidéos dessus bon ça a été supprimé sur facebook mais on va le redire il y a trois sortes de copines il y a des copines saisonnières il y a des copines temporaires et il y a des copines chinoises il y a des copines saisonnières elles vont arriver dans votre vie à une période comme je le disais de leur vie c'est des fois par exemple elles vont s'attacher à vous lorsqu'elles sont le gourmet lorsqu'elles ont perdu peut-être un parent lorsque voilà elles n'ont pas de boulot oui elles n'ont pas de boulot lorsqu'elles ont vécu une séparation voilà deux couples ouais elles sont en déprime elles vont s'attacher à vous voilà elles vont vous montrer genre vous êtes ma personne elles vont être là constamment dans votre vie mais ce n'est pas votre bestie ce n'est pas une copine dessus c'est une copine saisonnière elle est là c'est pour une période oui d'ici quelques temps tu ne la verras plus lorsqu'elle va regagner le sourire oui lorsque voilà elle va essayer de se reconstruire elle va commencer à limiter les appels elle va commencer à limiter sa présence dans ta vie ce n'est pas ta copine ce n'est pas ta copine est-ce que vous voyez la différence maintenant de deux on a cette copine là cette copine temporaire cette copine temporaire c'est cette copine là qui vient qui part elle vient dans ta vie pour prendre les nouvelles elle s'en va c'est des copines vous allez voir à une saison de votre vie elles sont là elles sont présentes ma copine ma copine viens on sort viens on va voir tel gars ma copine tu sais mon mari a fait qu'à un moment elle coupe les ponts elle coupe les ponts quand elle a déjà eu ce qu'elle voulait elle coupe les ponts parfois elle est là comme si elle est comme une espionne comme si on l'a envoyé dans ta vie quand elle apparaît dans ta vie oui c'est comment ah sentimentalement ça se passe alors comment oh qui est ton nouveau gars alors maintenant oh macro j'ai remarqué que oh sur facebook oh tu doses tes photos doses elle revient dans ta vie pour prendre les informations à un certain moment vous n'avez pas de problème elle coupe les ponts quand tu l'appelles ah je suis trop occupée ah macro je vais te rappeler tu sais que le nouveau travail que j'ai eu mes gars là je travaille beaucoup je travaille ceci elle va rester dans son coin et 3 4 mois 6 mois parfois 2 ans même oui parfois 2 ans même une copine temporaire elle ressurgit en fait parce qu'à la base vous n'avez pas de problème vous n'avez pas de problème mais tu me verras que elle fait la danse bafia la danse de genoux là non parce que je suis bafia elle jouant la danse bafia un pied dedans un pied dehors ce n'est pas une copine et on a alors le grand frère de ça le terminator les copines chinoises les fausses copines c'est à dire celles là qui vont te donner l'image de la fille sainte de la fille qui lit trop la bible de la fille qui est remplie de valeur alors qu'au fond premier le premier est gris premier ennemi même c'est elle qui est à côté de toi oui la copine chinoise c'est à dire celle à qui tu m'as fait confiance mais demain tu n'hésites pas de te voyager il faut remarquer apprenez à définir ces trois types oui 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 apprenez à définir ces trois catégories de copines vous aurez moins de problèmes trois catégories de copines quand une femme vient entrer dans votre vie vous savez la meilleure des choses les copines on ne les cherche pas c'est comme l'amour les filles les copines on ne les cherche pas c'est comme l'amour vous comprenez il faut il faut il faut laisser les personnes venir à vous oui n'allez pas chercher les amitiés n'allez pas racoler moi c'est comme ça que je jugeais je vous dis toujours je prends les exemples sur moi c'est comme ça que ma vie est même les personnes avec qui je travaille je ne cherche pas je ne vais pas les chercher laisse dieu quand tu as besoin de quelque chose tu laisses dieu opérer des miracles dans ta vie tu laisses dieu te faire venir les bonnes personnes même l'amitié on ne cherche pas c'est dieu qui craint les offres les situations qui craint les opportunités pour que tu rencontres les bonnes personnes les copines c'est comme l'amour et tu verras que dieu va sélectionner les personnes qui viennent à toi et tu auras moins de soucis parce que celles qui vont venir à toi c'est celles qui t'aiment vous allez sélectionner selon vos critères selon les critères humains vous allez sélectionner les copines c'est pour ça que vous êtes dessus parce que vous savez vous regardez à l'apparence elle est belle elle a une belle vie ou elle a une grosse voiture a sa vie d'ose mais est-ce que le fond tu connais il faut laisser dieu choisir est-ce que le fond tu connais toi tu vois seulement comme ça quelqu'un tu idolas non laisse dieu te choisir si tu as besoin d'une amie présente à dieu ah seigneur je me sens seul donne moi quelqu'un laisse dieu oui te choisir quelqu'un et tu verras les personnes qui vont venir à toi n'allez pas chercher vous aimez trop le racolage oui c'est aussi pour ça que vous êtes dessus vous aimez trop les calculs parce que vous allez ver les copines vous allez calculer ces copines là aussi sont des calculatrices elle aussi elle voit un plus voilà elle voit aussi que voilà elle peut bénéficier tant de toi et voilà comment elle s'accroche à un moment elle disparaît oui elle disparaît elles sont comme des envoyés oui comme des envoyés des espions dans vos vies mais pourquoi peut-être parce qu'elle calcule une information peut-être qu'elle fait calcul quelque chose vous ne savez pas ça peut-être parce que elle t'idolaterait elle croyait que tu avais une vie rose quand elle arrivait dans ta vie elle voit que vous avez les mêmes problèmes vous êtes à découvert tous les mois vous avez les mêmes problèmes enfin vous jonglez à deux elle fuit mais pourquoi elle ne t'a pas aimé sincèrement elle n'était pas là pour l'amitié elle était là pour le confort pour ses imaginations pour le livre ce qu'elle croyait avoir de toi vous comprenez un peu sachez vraiment différencier parce que je vous dis que le débat est mauvais je vous dis toujours je ne vous dis pas de rester seul on ne peut pas rester seul vous comprenez on ne peut pas rester seul mais de nos jours vigilance de nos jours il est important oui d'être vigilant sinon vous allez vous retrouver au village de si je savais oui et si vous avez une bonne copine si vous avez une bonne copine prenez-la au sérieux votre problème c'est que parfois vous avez il y a des femmes qui aiment tellement être dispersées j'ai remarqué aussi chez des femmes que vous aimez vous aimez être dispersées vous êtes infidèles même en amitié oui vous êtes infidèles même en amitié oui vous comprenez non tu es une copine voilà vous vous entendez très bien elle a des bonnes valeurs tu as confiance en elle tu ressens que voici vraiment la pelle rare voici vraiment celle qui a les valeurs qu'on ne retrouve plus de nos jours tu vas la laisser oui je connais les femmes comme ça tu vas la laisser parce que tu sympathises avec les filles qui ont les grosses voitures parce que tu sympathises avec les filles qui portent les talons 12 mètres centimes tu laisses ta copine là parce que tu vois que ah elle n'est pas trop belle quand je marche avec elle là on n'a pas trop de dragueurs ça ne donne pas tu rêves tu rêves mais ma chérie tout ce qui bruit n'est pas oh oui les pas de chaussures loupoutin on peut acheter mais ta copine que tu négliges elle a des valeurs qu'on ne peut pas acheter même l'argent ne peut pas acheter ça donc ayez parfois la gratitude pour les bonnes personnes que vous avez dans votre vie parfois c'est vous même qui cherchez vos problèmes vous êtes tranquille dans votre coin avec votre copine vous faites vos paladres vous êtes ensemble tu sais quand même que peu importe ce qu'on vit ma copine là elle a des limites peu importe ce qu'on vit maman elle ne peut pas aller parler de moi chez mon mari elle ne peut pas prendre mon nom pour amener dehors tu vas laisser ta copine là tu vas aller chercher une autre parce que tu veux montrer ta copine que voilà je marche avec les filles qui habitent à Bonamoussadis je marche avec les filles qui habitent à Bastos je marche avec les filles qui vivaient dans le 16ème mais maman toutes ces choses là que tu cours après là on peut acheter on peut s'en offrir on peut s'en offrir on peut prendre même un crédit mais oui tout ce que tu recherches là l'or et tout ça là le luxe là on peut acheter mais ta copine que tu négliges là elle a des valeurs elle a des valeurs que tu ne pourras pas acheter et parfois vous perdez la perle rare parce que vous êtes infidèle en amitié vous êtes dispersé en amitié parfois vous perdez la perle rare il y a des filles comme ça elles ont trop de copines si bien que la bonne même est négligée elles ont au moins 60 elles ont des copines dans tout le quartier tout le quartier je m'entends avec tout le monde tout le quartier elles sont là-bas amies avec tout le quartier sa bestie même copine là qui a les bonnes valeurs elle négligent mais quand elle a des problèmes avec sa bande de patrouilleuses là elle rentre chez sa copine là qui la reprend toujours cette copine là qui a les valeurs qui sait ce que c'est qu'on appelle l'amitié à deux faites très attention oui faites très attention je sais même pas pourquoi je ne reçois même plus mes étoiles aussi ont disparu faut me laisser envoyer c'est moi beaucoup de coeur j'ai trop de problèmes en ce moment avec facebook facebook me veut c'est moi mais t'as là mais t'as vu maman c'est moi je sais même pas vous comprenez je sais même plus quand j'arrive à faire un direct comme ça je dis c'est moi dieu merci je peux encore passer un message envoyez c'est moi beaucoup de coeur vous comprenez un peu et la gratitude pour ces personnes qui passent qui sont dans votre vie qui sont des bonnes personnes parfois vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes dispersé vous êtes infidèle en amitié vous ne vous rendez pas compte vous pensez que la bonne amie c'est celle-là avec qui vous partez manger en boîte c'est celle-là avec qui vous montez vous descendez maman nos jours de ton malheur ne seront pas là nos jours de ton malheur ne seront pas là c'est cette copine que tu négliges elle qui sera là oui donc faites très attention aujourd'hui je vais vous redonner encore une fois de plus les qualités qui vont vous permettre de distinguer une vraie copine des autres parce qu'en fait les autres ce sont des connaissances vous devez les considérer comme des connaissances vous ne devez pas les considérer comme des amis et vous allez arrêter d'avoir mal on ne peut pas avoir dix mille copines vous ne pouvez pas tout avoir choisissez choisissez une deux restez avec les deux donnez-leur de l'amour soyez déjà la copine que vous voulez être que vous voulez avoir parce que de nos jours tout le monde se plaint oh les femmes sont mauvaises oh les filles sont mauvaises mais est-ce que toi même tu es une bonne copine il faudrait que tu sois la copine que tu veux avoir vous savez moi je vous dis toujours la vie est faite de telle sorte que ce que tu donnes c'est ce que tu récoltes la Bible le dit même ce que tu sais c'est ce que tu vas récolter c'est à dire si tu es une bonne copine maman même toi tu vas attirer les bonnes personnes tu vas attirer les bonnes personnes parce que tu as sémé les bonnes graines parce que tu as sémé les bonnes choses bah oui c'est à dire commencez à être la meilleure copine que vous voulez avoir parce que vous ne pouvez pas passer le temps à vous plaindre pourtant vous même vous êtes papato pourtant vous même quand votre copine tourne le dos vous parlez d'elle vous sabotez votre copine vous ne pouvez pas prétendre que les autres sont mauvais la copine elle est comme ça elle est comme ça pourtant vous même vous ne faites rien pour être une bonne personne de vous en moi est-ce que vous êtes une bonne copine oui et c'est comme ça qu'on va réussir à se modifier c'est comme ça qu'on va réussir à être des bonnes personnes à être des personnes sincères avec les autres oui remettez-vous déjà en cause est-ce que de vous en moi vous qui m'écoutez est-ce que vous êtes une bonne amie pour votre copine mérène soyez sincère avec vous même dans votre coeur est-ce que vous êtes loyal est-ce que vous êtes une amie de confiance parce que de nos jours là la loyauté se perd oui la loyauté se perd dernièrement j'ai une reine qui me posait une question que j'ai affichée même sur ma page est-ce que c'est normal que ma copine intime soit amie avec mes ennemis soit amie du quotidien avec mes ennemis il faut fuir ce genre de personne c'est à dire vous n'avez pas de loyauté comment tu peux dire que quelqu'un c'est ta bestie tu peux avoir des connaissances on peut pas t'interdire de parler avec les ennemis de ta bestie mais maman de là avoir des relations intimes vous comprenez c'est manque de loyauté tu n'es pas une amie tu n'es pas une personne de confiance c'est manque de loyauté sachant que la femme fonctionne avec avec ses humeurs oui la femme fonctionne avec ses humeurs selon ses pulsions selon je sais pas oui tu peux arriver que avec avec les ennemis de ta bestie que quelque chose t'échappe la femme c'est pas c'est pas c'est pas parfois elle n'est même pas mal intentionnée mais la femme est comme ça la femme c'est selon ses humeurs c'est selon ses émotions qu'elle réagit oui tu peux te retrouver comme ça dans une situation tu te retrouves en train de parler de ta bestie c'est pourquoi tu ne dois pas être bestie oui tu ne dois pas être bestie avec les ennemis de ta bestie est-ce que ça sonne même bien vraiment les femmes et il y a un peu de loyauté est-ce que ça sonne même bien dans les oreilles tu as une bestie tu as ta copine intime tu vas encore rattacher les amitiés avec les ennemis les ennemis de ta bestie est-ce que ça a un sens tu n'es pas loyal en amitié oui tu n'es pas loyal tu es Judas oui et nous avons des Judas comme ça de nos jours vous savez ce que se dit l'amitié est tellement précieux c'est pourquoi pour moi l'amitié se construit vraiment de Dieu je ne sais pas comment vous arrivez à faire entrer les gens dans votre vie en moins d'une semaine moi ça m'étonne je ne comprends pas ça m'étonne parce que pour moi j'accorde la valeur à l'amitié aux relations sentimentales donc je ne comprends pas comment en un mois une semaine quelqu'un peut déjà connaître tout de votre vie faire entrer quelqu'un dans votre vie comme ça si vous êtes une personne loyale vous allez prendre du temps pour étudier les gens avant de les faire entrer dans votre vie oui parce qu'il y a trop de Judas vous savez ce que signifie l'amitié maman l'amitié ça voudrait dire que aimer quelqu'un de tout cœur ça voudrait dire que maman ton ami là comme ça on affiche même sa nudité tu vois mais tu continues de dire que ce n'est pas ça tu continues de justifier et tu as dit ta copine là comme ça on dit qu'elle a trompé son mari tu continues de nier jusqu'à ce que tu es prêt à mettre ta main au feu voilà une amie loyale voilà la loyauté ce n'est pas le genre d'ami dès que quelque chose une info un sens sur elle tu es la première personne à renier maman donc elle faisait les signes qu'elle était que comme ça maman donc je marchais avec elle comme ça là elle faisait chat donc c'est comme ça qu'elle était donc la femme là elle pouvait même tromper elle passait le temps ici à me sémoner tu n'es pas une bonne amie tu es Judas tu n'es pas une bonne amie tu es Judas dans la vie de ta copine et les Judas là on les a comme ça parfois on dort avec il faut vivre une situation fort une situation très fort il faut passer des moments de turbulence c'est comme dans le couple c'est lorsqu'il y a un vrai problème dans le couple que tu connais qui est ton mari ou qui est ta femme oui que tu vas connaître les limites de ton mari ou les limites de ta femme c'est comme ça l'amitié également c'est lorsque vous vivez une situation tu vis une situation difficile que tu vas connaître qui est réellement l'ami qui est en face de toi sa réaction son attitude sa façon le jugement qu'elle va porter sur ta personne c'est là où tu sauras et oui il y a des Judas comme ça fais très attention oui il y a des Judas fais très attention oui une amie qui a des qualités une amie loyal c'est une amie peu importe ce que tu vis elle est avec toi elle te soutient c'est à dire c'est cette amie là oui c'est cette amie là hein qui te protège en public mais en privé elle te dit que hein Mako ou le tout si tu as fait fort Mako le tout si non tu as fait fort comment tu pouvais aussi faire les choses comme ça mais en public elle est prête à tout oui pour elle est prête à tout oui pour laver ton image elle est prête à tout pour laver ton image fait très attention voilà le genre d'ami que vous devez avoir une amie oui oui qui ne parle pas de toi une amie dès que tu tournes le dos qui ne te sabote pas oui il y a aussi autre chose vous devez faire attention à ce paramètre de nos jours les gens deviennent de plus en plus bizarre il y a aussi ce genre d'ami et parfois vous êtes dans la confusion on a cette catégorie d'amis là hein les amis Judas là qui cachent leur jeu elle cache leur jeu c'est à dire elle est là uniquement pendant les périodes où tu pleures mais pendant les périodes de bonheur elle n'est pas là donc et parfois vous êtes embarrassé vous vous posez des questions mais pourtant quand j'avais deuil quand j'ai perdu mon père quand j'ai cherché le boulot elle était là mais maintenant que je sais pas maintenant que le bonheur frappe ma porte pourquoi elle se comporte comme ça c'est une Judas c'est une mauvaise copine simplement c'est une copine il y a des copines qui veulent rester coches dans votre vie il y a des copines qui veulent rester cette personne là qui va toujours vous tenir la main oui elle veut être cette personne là c'est à dire comment je peux vous expliquer en fait ce genre de copine elle aime quand vous souffrez quand vous souffrez elle est là c'est à dire quand vous avez les mauvaises nouvelles elle est là avec toi quand tu vas mal elle est là mais dès que ta vie commence à doser dès que tes problèmes commencent à se calmer tu ne la vois plus elle commence à avoir les attitudes bizarres tu ne sais pas pourquoi vous n'avez pas de problème elle commence parfois à s'éloigner de toi parce que ton bonheur l'irrite c'est une mauvaise amie vous allez essayer de faire un peu une analyse dans votre tête vous allez voir quand vous êtes avec une amie oui vous êtes avec une amie quand vous allez mal elle est là oui quand vous pleurez elle est là quand vous avez les déceptions amoureuses elle est là mais dès que vous dites que j'ai rencontré un nouveau gars tu sais maintenant là vraiment je suis bien enfin Dieu a écouté mes prières tu vois comment elle commence à te lancer les pics tu vois comment elle commence à s'éloigner de toi et toi tu te poses des questions tu te dis que mais mais pourtant quand je vais mal elle est là fais très attention c'est une juda c'est une mauvaise amie vous savez de nos jours les gens vous aiment oui les gens vous aiment quand vous souffrez ils veulent vous garder sur leurs pieds oui 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 pour bien vous téléguider pour vous faire le chantage et il y a des femmes comme ça des copines comme ça c'est-à-dire elle t'aime quand tu souffres elle t'aime quand vous vivez les mêmes situations elle souffre elle souffre dans son foyer tu souffres dans ton foyer tous les jours elle t'appelle vous parlez de ça vous êtes ensemble le jour où tu arrêtes de te plaindre tu arrêtes de parler de ton mari mon mari m'a battu aujourd'hui mon mari a dormi à découché mon mari a fait comment tu vois comment elle commence à s'éloigner de toi oui quand tu l'appelles et mes enfants ont passé mes enfants sont comme ça elle te dit je vais te rappeler vais te rappeler elle n'est jamais contente de ton bonheur elle te préfère quand tu es dans le malheur fais très attention c'est des mauvais amis oui oui c'est des mauvais amis oui oui elle est là seulement quand tu pleures mais quand il y a le bonheur elle n'est pas là il y a aussi des copines qui sont très envieuses autant pour moi oui les copines qui sont très envieuses une vraie amie n'est pas envieuse une vraie amie quand elle te voit avec un vêtement elle est dans l'appréciation déjà vous avez des copines qui ne vous apprécient jamais vous voyez ce genre de copine est gris elle ne dit jamais tu es belle elle ne dit jamais tu es bien habillée elle ne dit jamais tu as bien fait ceci tout ce qu'elle t'a fait elle rigole toujours à chaque fois que tu t'habilles bizarrement elle est toujours en train de rigoler fais très attention c'est pas les qualités d'une bonne amie ce sont les qualités d'une mauvaise amie les amis doivent s'apprécier les amis parce que même avant de critiquer il faut déjà apprécier oui il faudrait cet ami là qui apprécie ce n'est pas le genre d'amis toujours en train de dénigrer tu t'habilles comme ça où ton truc là où tu as payé ça moi je peux même pas payer les choses tu sais c'est démodé moi je ne peux même pas mais demain tu vois ton ami là avec ça c'est une mauvaise amie une vraie amie n'est pas envieuse oui une vraie amie n'est pas envieuse quand elle te voit avec une paire de chaussures Marco demain tu as le temps on va dans le magasin je vais acheter la chaussure que tu as elle me plaît beaucoup une vraie amie ne fait pas les plans tu ne viens pas chez ta copine tu vois là c'était une nouvelle table à manger tu n'apprécies même pas la table à manger de même quand la copine vient chez toi elle trouve la même table à manger tu dis que là c'est le mari qui m'a offert c'est les copines envieuses c'est des copines envieuses fais très attention et quand une copine est envieuse vous croyez que les poisons là les poisons tout ce que vous entendez là vous croyez que ça vient d'où mais ça vient des copines envieuses vous êtes avec une copine qui vous envie fais très attention vous êtes avec une copine qui veut toujours avoir ce que vous avez ça c'est un mauvais esprit c'est des copines envieuses ben oui vous êtes avec une copine qui veut toujours avoir tout ce que vous avez quitte à se mettre en découvert parce que voilà elle veut avoir ce que Emily a c'est des copines envieuses c'est à dire elle peut même t'empoisonner tout simplement parce que voilà tellement elle est en vie les amis ne s'envient pas les amis s'apprécient les grandes dames s'apprécient mais ne s'envient pas donc fais très attention oui fais très attention il y a aussi des copines qui parlent beaucoup je parlais tout à l'heure de la loyauté vous savez quand on est amis on doit savoir garder les secrets on reconnait une vraie amie comment c'est lorsqu'on a les problèmes on se sépare même pour trois semaines mais tu n'entendras jamais ils te disent que ta copine intime là elle a dit ceci de toi elle a sorti vos secrets c'est là où tu te rends compte que et oui tu as une vraie amie voilà une femme à qui tu peux faire confiance faites attention il y a des femmes qui parlent beaucoup oui je vous ai dit s'il y a quelque chose dont j'attire votre attention dans nos jours la loyauté les qualités qui se perdent qu'on ne paye pas les amis qui savent garder les secrets elles sont combien de nos jours qui savent garder les secrets pour peu que vous avez petit problème un problème qui ne concerne même pas tu connais vous connaissez déjà tu es avec une amie tellement elle est en vieille et jalouse de toi dès qu'il y a un petit peu comme ça tous tes secrets sont dehors elle va contacter les personnes avec qui tu as eu les problèmes depuis elle va contacter les gens oh j'ai fait ceci j'ai fait cela ce qu'on fait à sa copine on ne dit pas ce qu'on donne à sa copine on ne dit pas oui tu n'es pas une association ce que tu donnes comme aide à ta copine si ça se sert à l'extérieur que ce n'est pas ta propre copine qui a dit maman tu es une mauvaise copine c'est à dire toi tu donnes pour saboter oui tu donnes pour te valoriser toi même et ça c'est pas bien en amitié il n'y a pas ça parce qu'en amitié on se soutient mutuellement c'est comme le couple c'est comme si tu vas aider ton mari et tu vas sortir te mettre au carrefour et crier que oui c'est moi qui paye le loyer j'ai aidé mon mari j'ai fait ceci c'est que tu es une mauvaise femme oui c'est que tu es une mauvaise personne tu es une mauvaise femme ça ne se fait pas en amitié en amitié on se soutient mutuellement donc il n'y a pas de ça en amitié il n'y a pas de que ta copine je ne sais pas ta copine n'a rien à manger tu lui donnes à manger demain elle entend ça déjà à X demain elle entend ça à Y oui comme quoi c'est toi qui non tu es une mauvaise amie c'est à dire tu aides pour te moquer oui tu aides ta copine une façon de montrer que tu aimes parce qu'il y a des gens comme ça qui donnent c'est pas synonyme de gentil c'est pour montrer que oui j'ai je suis au dessus de toi je te dépasse et ça ce sont pas les qualités d'une bonne amie une bonne amie c'est celle qui garde les secrets je vous dis on reconnait une bonne amie comment on reconnait une bonne amie quand vous avez les problèmes tu es dans les difficultés elle n'a pas tenu la main mais tu n'as jamais entendu ça quelque part oui elle n'a jamais dit à quelqu'un que j'avais emprunté l'argent à ma copine elle était dans telle situation telle situation voilà comment tu commences à faire confiance tu commences à croire à comprendre que tu as une amie tu as une épaule une amie c'est une épaule oui une amie c'est une épaule mais aujourd'hui vous avez tellement rendu l'amitié ça fait même peur aujourd'hui ça fait peur d'être amie à cause de vos attitudes oui à cause de vos attitudes normalement quand on a une amie c'est une seconde épaule c'est une épaule où on doit s'appuyer on doit poser sa tête lorsque voilà lorsque tout va mal c'est une amie qui doit être là qui ne veut pas voir tes larmes pleurer c'est une amie lorsque tu es désespéré tu es abattu qui doit nettoyer tes larmes qui doit faire rentrer tes larmes mais aujourd'hui aujourd'hui mais vous avez tellement vous avez tellement rendu l'amitié que les gens ont peur les gens ont peur de se laisser découvrir les gens ont peur d'être authentique de vous ouvrir leur coeur parce que il n'y a plus de sincérité dès que quelqu'un va s'ouvrir à vous oui dès que quelqu'un va s'ouvrir à vous dès qu'il y a un problème tu es abattu dit vous allez voir les copines d'aujourd'hui on peut être bestie et dès qu'il y a un petit problème tu mets tous mes secrets dehors non c'est des personnes qui nous vous n'ont jamais aimé peu importe ce qu'il y a et c'est pourquoi je vous dis toujours jugez la moralité des gens avant de le faire entrer dans votre coeur dans votre vie oui votre coeur c'est votre vie jugez la moralité des gens il y a des gens tu sais que aujourd'hui c'est pareil même lorsque oh là là c'est pareil même lorsque vous voulez faire entrer un homme dans votre vie vous devez prioriser certaines choses vous devez il y a des choses qui doivent vous alerter il y a des choses que vous devez prendre en compte tout en sachant que c'est ton là même s'il arrive qu'on divorce aujourd'hui je connais ses limites je sais qu'il ne peut pas faire certaines choses c'est pareil pour l'amitié pour faire entrer des personnes dans votre vie oui vous devez savoir que parce qu'on a des connaissances vous devez laisser les autres comme des connaissances pour faire entrer une personne en disant voici mon ami voici mon ami vous comprenez non voici mon ami vous devez être sûr à 100% oui vous devez être sûr à 100% que si demain cette amitié se termine est-ce que c'est quelqu'une qui peut retenir sa langue est-ce que c'est quelqu'une qui peut garder les secrets quand vous allez blablater chez vos copines là sous le coup de l'émotion est-ce que vous allez poser cette question là est-ce que si aujourd'hui vous devenez ennemie elle peut garder vos secrets oui on a des copines aujourd'hui quand tu es un personnage public dès que l'amitié finit viens poser le direct pour faire la vidéo sur toi ce n'est pas c'est des gens qui étaient qui étaient en mission dans votre vie c'est des personnes qui étaient en mission dans votre vie ça n'a jamais été les copines une copine c'est celle là qui gagne le secret tu m'as fait du mal on est plus ensemble chacun a sa vie bye c'est fini un secret reste un secret c'est pourquoi on dit que c'est un secret non ? si on appelle secret ça veut dire que c'est un secret non ? faites très attention oui faites très attention oui sachez juger la moralité des personnes que vous faites entrer dans votre vie oui sachez juger la moralité des personnes que vous faites entrer dans votre vie oui une vraie amie c'est celle là qui est positive oui c'est celle là qui vous donne le sourire quand vous voulez voir votre amie juste à l'idée de savoir que je vais voir mon amie vous devez être content parce que quand elle est là elle n'est pas là pour se plaindre évitez les personnes qui se plaignent trop oui elles vont vous contaminer les ondes négatives évitez les amis qui se plaignent trop c'est les mauvaises copines elles sont toujours en train de se plaindre toujours en train de parler des autres ce que vous oubliez des personnes qui aiment parler des autres c'est que quand ces personnes la raccrochent prennent une autre personne mais elle parle aussi de vous tu penses qu'elle ne va pas parler de toi parce que toi tu es quoi ? parce que toi tu es sa bestie tout le monde est sa bestie tout le monde est sa bestie évitez les personnes qui aiment parler des autres qui aiment saboter quand vous êtes avec des personnes qui aiment toujours ramener les problèmes des autres parlez de vous qui n'aiment pas parler d'elles mais qui sont toujours en train de parler oh la voisine oh tu connais telle personne là quand elle t'appelle ce n'est pas deux sujets oh tu connais telle tu connais pas la personne qu'on avait connue en 2004 à maman son mari l'a abandonnée tu ne connais pas toujours dans ce genre de conversation elle est peur oui elle est peur elle n'est pas positive toujours le négatif toujours le négatif oui ce genre de copine te casse le moral oui cherche des personnes avec lesquelles vous avez la même vision cherche des personnes avec lesquelles vous avez les mêmes valeurs cherche des personnes qui vous motivent tu as la recherche du travail elle t'envoie les offres ah ma con voici les offres il y a des copines qui ne vont jamais qui préfèrent vous donner l'argent mais les offres elle ne va jamais t'amener oui elle préfère te donner l'argent parce que voilà elle trouve son orgueil dans ça elle est fière de savoir qu'elle te dépasse elle te nourrit eh oui vous comprenez trouvez des copines qui vous motivent qui sont toujours en train de vous relever non ma con qui vous booste ben oui non ma con ça va aller ne te décourage pas ouais vraiment tu vis des situations ouais vraiment elles ont toujours des paroles qui te haussent elles ont toujours des paroles qui te donnent le sourire qui te fortifient qui t'amènent à prier qui t'amènent à être forte n'ayez pas des copines quand elles vous appellent oui ma con elle t'insulte même indirectement ben oui tu es mariée tu as une copine à chaque fois qu'elle vient vers toi elle te ramène dans ton passé ou tu sais j'ai vu ton ex là tu sais j'ai vu ton ex là qu'est-ce que ça peut t'apporter aujourd'hui tu as changé de vie tu as changé d'adresse qu'est-ce que ça peut t'apporter tu fais une déception sentimentale tu as une copine oui ma con oui ma con oui ton gars là alors elle je t'avais dit je t'avais dit ta couronne je t'avais dit ton gars là non tu t'avais dit elle te ramène toujours le moral d'homme elle te ramène toujours en arrière ce n'est pas une copine oui une copine qui veut te voir morte parce que tu es quelqu'un qui n'est pas prendre l'arme fusée non une copine qui tu amène toujours les mauvaises nouvelles oui ton mari est une infidèle chronique tout le quartier le sait mais ce n'est pas ta copine de venir te le rappeler tous les jours oui ton mari est un infidèle chronique mari là, je l'ai vu à l'hôtel, tu sais ton mari là, moi je ne sais même pas comment tu fais pour supporter une vraie copine n'a pas ce genre de langage, oui, une vraie copine n'a pas ce genre de langage parce qu'elle connait ses limites, une vraie copine n'a pas ce genre de langage, elle doit connaitre ses limites, elle doit savoir qu'en te disant des choses comme ça, elle te blesse, parce que quand tu vis une mauvaise situation, tu es déjà blessé, donc quand les personnes qui te connaissent viennent encore, c'est comme s'ils viennent rajouter le couteau s'il te plaît, oui m'accord j'ai vu ton mari là-bas, oh tu sais ton mari te trompe, une vraie copine ne fait pas ça, une vraie copine quand elle rencontre ton mari, elle rencontre ton mari dans un hôtel avec une autre fille, elle va sémoner le mari, ce n'est pas toi tu laisses le mari là-bas, tu cours pour venir dire à ta copine, tu viens dire à ta copine pour qu'elle fasse quoi, ben oui, tu as vu le mari là-bas, tu ne l'as pas sémoné, pourquoi tu n'as pas sémoné le mari, que vraiment je ne suis pas content de toi, vraiment cette attitude là ne t'honore pas, pourquoi tu fais ça à ta femme et quand tu sémones comme ça, tu n'as pas besoin de venir dire à ta copine, tu viens dire à ta copine pour qu'elle fasse quoi, parce qu'elle ne va pas divorcer à cause de ça, tu viens lui dire pourquoi, elle va faire une vie s'envoyer à cause de ça, qu'est-ce que ça passe en fonction de positif dans sa vie, rien du tout, vous voyez que c'est des mauvaises copines, ce ne sont pas les qualités d'une bonne copine, une bonne copine, ben oui, quand elle se retrouve dans un milieu où on parle de toi, elle te défend, ce n'est pas avec qui qu'elle vient te dire, oh tu sais j'étais à la réunion là-bas, tu sais telle personne, il a parlé de toi comme ça, il a parlé de toi comme ça, pourtant elle-même là-bas elle a parlé, elle ne t'a pas défendu elle, mais elle court pour venir te dire, pour te mettre en parable avec les gens là mais elle, qu'est-ce qu'elle a dit là-bas, elle n'a rien dit, une vraie copine, quand tu te retrouves dans un endroit où on sabote ta copine, tu défends ta copine, tu n'as pas forcément besoin de dire à ta copine, je t'ai défendu, parce que les bons actes ne s'ignorent pas, un jour c'est quelqu'un qui dira à ta copine, ah vraiment tu as une bonne copine, quand on parle de toi, vraiment de Dieu, la manière dont elle te défend, tu n'as pas besoin, oui, parce que ce qu'on fait de bien, ça ne s'ignore pas, tu peux cacher quelque chose que tu as fait de bien, ça va toujours sortir à la lumière, et ce n'est pas toi qui va mettre ça à la lumière, c'est les gens qui vont remarquer que tu es une personne loyal, que tu es une bonne amie, oui, et oui, oui, vous comprenez, ce n'est pas toi tu restes, comment tu peux même rester dans un endroit où on parle de ta copine, comment les gens, vous savez, il y a des choses, il y a des choses, c'est parce que vous, vous vivez la vie, vous ne prenez pas la vie au sérieux, vous passez sur des choses, moi ce n'est pas des choses banales, moi tu ne peux pas être mon ami, tu viens me dire que telle personne a parlé de moi, la première chose qui me vient à l'idée c'est quoi, comment est-ce que quelqu'un peut se sentir à l'aise de parler de moi avec toi, il y a problème déjà, vous comprenez, même vous, sur le cours de l'émotion, vous allez me dire que oui, parce que tu es conche, parce que machin truc, parce que moi j'ai toujours ma façon de voir les choses, tu viens me dire que, tu viens me dire, telle personne, on a parlé de toi dans telle place, on a parlé de toi dans tel endroit, on a parlé de toi comme ça, mais ce qui m'intrigue c'est que, comment ces gens-là, sachant qu'on est amis intimes, hein, sachant que tout ce qu'ils disent là, tu es supposé venir me dire, comment ils peuvent se sentir à l'aise de parler de moi en ta présence, il y a un problème, c'est parce que vous avez l'habitude, oui, c'est parce qu'ils voient en toi même quelqu'un qui n'est pas sérieuse, c'est parce que vous avez l'habitude de parler, c'est pour ça que ces personnes se sentent à l'aise, parce que comme moi je suis là, je ne sais pas comment quelqu'un va quitter pour venir saboter une copine vers moi, puisqu'on n'a pas ce genre de conversation, on ne parle pas des gens, donc je ne vois pas comment tu vas sortir, venir me dire que ça va commencer comment, puisqu'on n'a pas ce genre de sujet, vous comprenez un peu, donc faites très attention, ce ne sont pas les qualités d'une bonne amie, quand une amie, quand les gens se sentent à l'aise de te saboter devant ta copine, il y a un problème, ta copine là n'est pas bien, oui, ça voudrait dire que quand on parle de toi, elle-même elle argumente, elle rit aux éclats, vous croyez que quoi, il y a des messages que tu transmets, quand on parle de ta copine et que tu ne quittes même pas la table, maman, qui ne dit rien qu'on sent, ça veut dire que tu es d'accord, ben oui, ça voudrait dire que tu es d'accord, c'est pourquoi ces gens-là se sentent à l'aise de parler de ta copine en ta présence, faites très attention, faites très très attention, oui, faites très attention, il y a des signes qui doivent vous... Merci. Merci. Merci.